Vous survolez Borneo, l'une des plus grandes forêts tropicales au monde, au cœur du Kalimantan indonésien. Le charbon que transporte ce camion n'est pas destiné à la Suisse, et pourtant il est lié à Zug et son petit milieu des avocats d'affaires. C'est dans cette zone protégée qu'une nouvelle mine de charbon a vu le jour il y a 4 ans. Opérée par une petite société locale nommée Borneo Prima, elle produit désormais plus de 2 millions de tonnes de charbon par an. La mine est située à côté de Tumbang Olong, un village habité par des Dayaks, un peuple autochtone de l'île de Borneo. Avec le soutien de l'ONG baloise Bruno Manzerfond, Poblikaï et l'organisation indonésienne Valry ont enquêté sur les méthodes d'une mine suisse très envahissante. A Tumbang Olong, on a dû apprendre à vivre avec le balai incessant des camions qui traversent le village. Tari Gan est chef de la section 1 du village, qui est coupée par la route menant à la mine. Il a beau croire aux avantages du développement minier, il reconnaît quelques difficultés de cohabitation avec Borneo Prima. Le fait que le locale sur l'organisation des deses de l'organisation du village du village, pour la question 2 au final de ce stasile. Le regret deませment des gens de l'organisation des Years à la YouTubie, ils sont toujours en banké par des, les gens de deses de l'organisation deselles. Parmi les concitoyens de Tarigan, on regrette surtout que la mine n'ait pas apporté d'alternative économique pour la communauté locale très dépendante de l'agriculture. Et on dénonce la contamination des rivières. Dans la région, elle reste la source d'eau exclusive pour tous les besoins de la vie quotidienne. La source d'eau est de l'agriculture. Mère de quatre enfants, Devis Ertica souffre des mêmes problèmes d'accès à l'eau. En particulier lors de la saison des pluies, quand les eaux charrient le charbon et la poussière, jusque dans les foyers, les poumons et les estomacs. La plupart des enfants, ils n'ont pas besoin d'eau comme ça, d'eau comme ça, parce qu'ils n'ont pas besoin d'eau comme ça, parce qu'ils n'ont pas besoin d'eau comme ça, parce qu'ils n'ont pas besoin d'eau comme ça. Mais c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait. Devis Ertica était également propriétaire d'une parcelle de trois hectares au sein de la concession minière. Elle est l'une des rares Dayak à avoir obtenu un peu d'argent de Borneo Prima. Également Dayak, le juriste Thomas Van Lee a accompagné plusieurs cas d'accaparement des terres. Pour lui, Borneo Prima exploite cyniquement une faille dans la tradition Dayak, celle de l'oralité et donc de l'absence de contrat et de titre de propriété. Avant d'atteindre ses consommateurs, le charbon doit être charrié sur une piste cahoteuse et accidentée de 140 km jusqu'au terminal fluvial de Moira Langue. Une aberration logistique alors que la plupart des mines sont proches des côtes ou de rivières. Depuis le terminal, le charbon est convoyé sur des barges paresseuses le long de la rivière Barito pour être expédié sur les marchés étrangers ou vers l'île de Java. Borneo Prima est loin d'être un cas isolé. L'Indonésie devrait produire 695 millions de tonnes de charbon en 2023. Le pays compte près de 1000 concessions minières pour le seul charbon, principalement sur les îles de Borneo et Sumatra. À mesure que les mines s'étendent et se multiplient, la pression augmente sur la forêt tropicale qui assure la survie d'un écosystème unique. Plus de 6000 plantes endémiques et des espèces menacées comme l'or engoutant. Dans ce raz-de-marée de suie, où mène la piste Borneo Prima ? La société opère pour le compte d'une multinationale qui a son siège en Suisse à Zug, IMR Holding. Elle a été domicilée en 2004 dans le cabinet d'un avocat d'affaires connu pour exceller dans l'ingénierie corporatiste, Hans-Rudolf Wilde. Directeur ou membre du conseil d'administration de 45 entreprises, il préside et gère aussi les affaires courantes d'IMR Holding. Après les premiers rapports critiques du Bruno Manzerfond, Maître Wilde a affirmé avoir vendu la mine de charbon. Un écran de fumée. En réalité, comme a pu le documenter Public Eye, la mine a simplement été transférée vers une filiale de Singapour, encore plus opaque mais bien en main du groupe IMR. La solution idéale pour préserver les profits du charbon tout en se débarrassant du problème de réputation. Merci. Merci. Merci.